Bonjour, c'est Sophie. Aujourd'hui, je vous partage un des événements que je fais régulièrement. À partir du mois de novembre, j'ai lancé des méditations qui sont faites tous les lundis soirs. Et là, je vous partage une méditation spéciale entrepreneur où j'ai invité les participants à visualiser leurs clients idéals. Donc, je vous invite à faire cette méditation, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vais mettre aussi en description le lien pour vous inscrire si vous souhaitez participer à ce genre d'événements. Ce sont des méditations qui sont totalement gratuites. Donc, le lien pour s'inscrire en description. Mettez des commentaires si cette méditation vous a plu. Et je vous dis bonne méditation ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bonsoir ! Comment allez-vous ? J'espère que vous êtes au top ce soir, que vous avez envie de méditer. On va commencer par les... Comme d'habitude, est-ce que vous m'entendez bien ? Vous pouvez mettre dans le chat si c'est le cas. Alors... C'est le son qui va tip-top ? Ouais ? Cool ! Donc, super ! Ouais, génial ! Merci Isabelle ! Bonsoir Elisabeth ! Super ! Parfait ! Alors, déjà, bonsoir Elisabeth, Isabelle, Ginette et Sandrine ! Donc, on va attendre encore quelques instants pour voir s'il y a d'autres personnes qui vont venir. Et après, nous allons commencer cette méditation pour attirer... Enfin, plutôt pour déjà visualiser notre client idéal. Et après, on va, jeudi, travailler avec l'énergie éthique pour pouvoir l'attirer. Si vous n'êtes pas encore inscrit pour mercredi, vous pouvez le faire. Bonsoir Clémence ! Bienvenue parmi nous ce soir ! Donc, il faudra que tu m'aides dans le chat avant de commencer si tu m'entends bien. C'est important que tout le monde puisse m'entendre. Et donc, j'en étais à parler, oui, de mercredi soir. Le soin spécial solstice. Elisabeth a des coupures. Ok. Bon, je sais qu'en général, tu as une mauvaise connexion. Donc, de toute façon, il y aura le replay, comme ça enregistre déjà. Normalement, avec le replay, il n'y aura pas de coupure. Alors, Cynthia. Bonsoir Cynthia ! Bienvenue parmi nous ce soir. Donc, je reprends. Mercredi soir, soin spécial solstice d'hiver. Pendant ce soin, enfin, tout du moins avant d'arriver, ce qui serait bien pour les personnes qui sont inscrites, c'est d'écrire sur une feuille ce que vous voulez vraiment au fin fond de votre cœur. Le marquer donc sur un petit papier, le plier de façon à ce que vous ne puissiez plus le voir. Ça, c'est important. Et au moment du soin, je vous dirai ce qu'on va en faire. Si vous avez envie de faire un petit hôtel avec bougies, pierres, encens, faites comme vous voulez. Ce qui viendra, ce sera juste. Et ensuite, où s'inscrire ? J'ai mis, je vais te mettre dans le chat le lien. Sinon, j'ai fait un post Facebook pour le soin spécial solstice. Et de toute façon, normalement, dans le mail avec le replay, il y aura le lien pour t'inscrire aussi, Elisabeth. Donc, voilà. Et il sera à 21h. Je vais faire en sorte que le soin s'arrête à 21h58. Ce sera l'heure du solstice. C'est pour ça que je le fais un petit peu... Enfin, je le fais à 21h. Donc, ça va être super intense. Je vais me connecter, en fait, à l'animal totem du groupe. Et à la fin, vous saurez, en fait, sa signification. Et on fera... Je recevrai aussi le message de l'animal qui va nous accompagner. Enfin, l'esprit de l'animal qui va nous accompagner jusqu'à l'équinoxe de printemps. Donc, ça va être un sacré programme. Mercredi soir. Donc, si vous voulez être présente, ce sera avec très, très grand plaisir. Donc, j'en ai fini avec ça. Et je dis, ce sera donc, on va attirer notre client idéal, celui que nous allons visualiser ce soir. Donc, je pense qu'on va bien s'amuser à le visualiser. Donc, est-ce que vous êtes prête à méditer ? Pour ça, je vais vous inviter à vous installer confortablement sur une chaise, un fauteuil, votre lit, canapé, à être bien enmitouflé. Bon, il fait moins froid aujourd'hui. Donc, les plaides, tout ça, on en a un peu moins besoin. Mais quand même, ça fait du bien d'être bien au chaud. Donc, on se met bien au chaud. Si vous avez un casque audio, je vous invite à le mettre. Parce que ça va vous permettre de vous immerger un peu plus à l'intérieur de vous. À vivre l'expérience d'une manière optimum, en fait, sans être dérangé par les bruits environnants. Des fois, on peut avoir des voisins un peu bruyants. Donc, le casque peut aider, justement, à s'isoler un peu plus et être vraiment avec soi. Si vous avez des lunettes, on les enlève. C'est pareil, c'est un filtre qu'on se met par-dessus. Donc, si on enlève les lunettes, c'est pareil, on rentre plus facilement à l'intérieur de soi. Si vous avez un chat, un chien, ou plusieurs chats, plusieurs chiens, et qu'ils ont envie d'être avec vous, eh bien, accueillez-les parce qu'en général, ils aiment bien. Donc, c'est un moment super agréable pour vous, en plus, de l'avoir à côté, quoi. Donc, je vous laisse quelques instants pour vous installer. Et quand vous êtes prêtes, je vous laisserai mettre dans le chat. Ah, le chat est en place, Cynthia, super ! Alors, Elisabeth, pareil, elle est avec toi, génial ! Donc, si tout le monde est en place, même les animaux, eh bien, on va pouvoir y aller. Donc, je vais enlever les lunettes. Hop ! Et c'est parti ! Donc, je vous laisse. Pour commencer, nous allons respirer. Respirez simplement en inspirant par le nez, et en expirant par la bouche. Et on recommence, on inspire. Et on expire. On inspire à nouveau. Et on expire. Et on continue à inspirer et expirer naturellement, sans forcer. On prend conscience de l'air frais qui entre à l'intérieur de nous. On prend conscience de cet air qui entre dans nos narines, face dans notre gorge, nos poumons. Prenez conscience des mouvements de votre poitrine, comme elle se gonfle et se dégonfle. Votre ventre, comment il gonfle. Et prenez le temps de voir, de voir, de ressentir tous ces mouvements à l'intérieur de vous. Comment cet air oxygène votre corps. Comment il gonfle vos poumons. Jusqu'au plus profond des alvéoles pulmonaires. Comment cet air oxygène votre cœur. Et le sang qui irrigue tout votre corps. Grâce à votre respiration, tout votre corps est oxygéné. Et grâce à cet air, vous vous déattendez peu à peu. Vous pouvez ressentir une détente s'installer dans vos muscles. Dans les muscles des jambes, les mollets. Les cuisses. Vos bras. Vos avant-bras. Vos mains. Vos doigts. Tous les muscles se relaxent. Grâce à cet air que vous respirez. Les muscles du dos. Le bas du dos. Les lombaires. Les fessiers aussi se relaxent. Les fessiers aussi se relaxent. Vous pouvez ressentir le support sur lequel vous êtes adossé votre lit, le canapé. Peut-être est-ce chaud ou pas. Votre nuque. Votre nuque se détend. Les muscles du cou. Le cuir chevelu jusqu'au bout de vos cheveux. Les joues. Les joues, la bouche, les yeux. Le front. Tout est parfaitement détendu à présent. Et aujourd'hui, nous allons visualiser notre client ou notre cliente idéale. Je vous invite à voir devant vous un bonhomme. Et déterminer si c'est un homme ou une femme. Il est au mieux devant vous. Et cette personne est peut-être blanche, noire, asiatique, métissée. Prenez le temps de bien visualiser sa couleur de peau. Peut-être est-elle très très pâle. On voit que la peau mate. Prenez le temps. Ses cheveux. Est-ce qu'ils sont courts, longs ? Blonds, bruns, gros. Entre deux. Vous pouvez la voir tourner sur elle-même comme dans un jeu vidéo. Et on prend le temps. On va commencer à l'habiller. Cette personne a-t-elle des sous-vêtements bon marché ou de luxe ? Ou peut-être est-ce des sous-vêtements de sport ? Puis, comment sont ses vêtements ? Si c'est un homme, est-ce qu'il a un costume, des vêtements de sport ou des vêtements classiques ? Un jean, un polo ou une chemise ? Est-ce coloré ou est-ce plutôt des vêtements noirs ou des vêtements blancs ? Et on prend le temps de bien visualiser ses vêtements. Est-ce que c'est des vêtements de marque ? Si c'est une femme, est-ce qu'elle est en robe, en jupe, en pantalon, en vêtements de sport ? Est-ce que cette personne porte un chapeau, une casquette ? Et on prend le temps de bien visualiser cette personne qui est votre client idéal. Et on prend le temps, on respire, et on observe ce client. On observe ces vêtements, sont-ils de marque ou pas ? Marque de luxe ou pas ? Et on continue. Qu'est-ce que ce client fait comme métier ? Est-ce que c'est un entrepreneur ? Est-ce que c'est un salarié ? Peut-être travaille-t-il dans une association ? Quels sont ces hobbies ? Fait-il du sport, du tennis, du golf, de l'équitation, de la randonnée ? Peut-être a-t-il une famille ? Des enfants, des animaux ? Est-ce qu'il vit à la campagne, ou en ville, ou entre les deux ? Prenez le temps de bien visualiser tous ces paramètres. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Et on continue, maintenant vous le voyez. En face de vous, tout habillés d'elle, vous savez tout de lui, d'elle. Il vous a communiqué son âge peut-être, peut-être est-il jeune, peut-être est-ce un enfant, un adulte ou un senior ? Vous savez ce qu'il aime ? Peut-être qu'il joue au foot, au rugby, peut-être fait-il de la natation, peut-être qu'il aime lire ou aller au cinéma, peut-être qu'il mange bio. Peut-être a-t-il fait de longues études ou pas, peut-être s'est-il arrêté au bac ou a-t-il continué ? Construisez sa vie. C'est ce type de personne que vous voulez attirer à vous. Observez-le bien sous toutes les coutures. la couleur de ses yeux, la forme de son visage. Est-ce qu'il est grand ? Est-ce qu'il est petit ? Util, c'est un enfant. Il est petit, c'est un enfant. C'est un enfant de tonneau. Mais non, ce n'est pas qu'il est petit, c'est un enfant. C'est un enfant de sa vie. Porte-t-il des lunettes ou pas ? C'est une femme, est-ce qu'elle se maquille ou est-ce qu'elle est plutôt naturelle ? Ça peut être aussi valable pour les hommes, si c'est un homme qui se maquille ou pas ? Qui se parfume ? Quel type de parfum il met ? C'est un homme, est-ce qu'il est attentionné à son physique ou pas ? C'est une femme, peut-être est-elle attentionnée à son apparence ? Ou est-elle plutôt naturelle ? Quel type de chaussures il met ? Chaussures à talons pour les femmes ou au contraire ballerines ou décroxes ? C'est un homme plutôt basket ou chaussures de ville ? Vous prenez le temps de le visualiser en détail ? Vous pouvez le voir évoluer dans son environnement, dans son travail ? Ou chez lui, quel type de maison a-t-il ? Est-ce un appartement, une maison ? Petite maison ou une grande maison ? Son mobilier est-il moderne ? Ou classique ? Ou vintage ? A-t-il un grand jardin, un petit jardin ? Visualisez le plus de détails possible de son environnement ? Un petit jardin, un petit jardin, un petit jardin, un petit jardin ? Peut-être vit-il en France ou dans un autre pays ? Peut-être voyage-t-il beaucoup ? Ou pas ? Peut-être vír Esoire ? Sous-titres à Carolina Ou pas... O tabl per se récoltées. Et on continue à le visualiser dans son environnement naturel. Peut-être évolue-t-il en ville. On peut le voir marcher dans la rue pour se rendre à son travail. Peut-être que vous le voyez marcher à la campagne, s'il vit à la campagne ou s'il travaille à la campagne. Prenez le temps de bien visualiser tous ces détails. Cette personne, c'est votre client idéal. C'est cette personne-là, vous devez vous concentrer pour l'attirer à vous. Plus elle aura de détails, mieux ce sera pour vous. Quand elle parle, va-t-elle un accent ? Un accent du sud de la France, du nord, du Québec, ou des îles ? Parle-t-elle plusieurs langues ? Parle-t-elle déjà ? rogène-le-t-elle d' importante ? Parle-t-elle plusieurs langues ? Parle-t-elle déjà ? Parle-t-elle déjà ? Parle-t-elle déjà ? Parle-t-elle-la aparecer ? Parle-t-elle déjà ? Parle-t-elle déjà ? Prenez le temps de bien la visualiser Dans tous les détails Peut-être que cette personne porte des bijoux Bijoux de luxe Des bijoux anciens peut-être Et maintenant que vous l'avez bien visualisé Sous toutes les coutures dans le moindre détail Nous allons nous concentrer sur notre respiration Et uniquement notre respiration Et jeudi prochain Nous allons travailler avec les énergies Pour l'attirer à nous Gardez bien cette personne en tête Je vous invite après la méditation A écrire sur une feuille Comment est votre client idéal ? Refaire l'exercice Qu'est-ce qu'elle porte comme sous-vêtements ? Comme vêtements ? La couleur de sa peau ? La couleur de ses yeux ? C'est une personne apprêtée ? Ou pas ? C'est une personne plutôt naturelle ? Sans maquillage ? La couleur de ses cheveux ? La couleur de ses cheveux ? Son travail ? Sa vie de famille ? Est-ce une personne avec des enfants ? Sans enfants ? Célibataire ? Ou pas ? Marquez-la dans ses moindres détails Pour vous rappeler Qui est votre client idéal ? Et je dis Nous travaillerons pour l'attirer à nous Pour qu'elle vienne Et qu'elle apporte Et qu'elle apporte d'autres personnes Semblables à elle Et on continue de respirer Naturellement et simplement nous connecter à cet air frais qui entre dans nos narines et qui en sort Et on prend le temps de se connecter à notre corps, au mouvement de notre corps, comment il bouge à chaque respiration On se connecte à la détente qui s'est installée en nous, à cette sensation de bien-être, à nos muscles détendus, relaxés, à nos yeux qui sont fermés, nos paupières qui sont peut-être lourdes, à nos muscles d'usage, notre cou. À nos muscles du dos, notre ventre, nos jambes. Nos jambes, nos mollets, nos pieds… peut-être ressentez-vous le cœur qui bat à l'intérieur de vous… peut-être que vous l'entendiez… prenez le temps de vous connecter à votre intériorité… Et vous respirez naturellement… Et prenez le temps de vous connecter à cette respiration… Elle est simple, relaxante… Quand vous vous sentirez prête, je vous laisserai ouvrir les yeux, observer votre environnement… et je vous laisserai mettre dans le tchat quand vous serez revenus… On pourra ensuite procéder à un moment d'échange… et je vous remercie… Et je vous remercie… … Parfait, Clémence, on va attendre que les autres reviennent tranquillement… en attendant, je t'invite à t'étirer… Si vous avez envie de bailler… Faites-le… Il s'appelle revenus… Parfait… Elisabeth, pareil… Cynthia… Virginie… Cynthia… Virginie… Parfait… On va pas arrêter la musique… Hop là… Parfait… Donc il manque Ginette et Sandrine qui devraient pas tarder… Je vais revenir… Alors… Je vais… Alors… Chaleur au niveau des membres inférieurs et supérieurs… Super… Alors… On va… Hop… Parfait… Parfait… Sous-titrage ST' 501